Donc tu descends par Poitiers, Poitiers-Limoges. T'as pris des droits au chartre. Mission spéciale pour ces agents d'exploitation. Ils n'ont que quelques heures pour extraire 14 chauffeurs bloqués par la neige, les arrêtés préfectoraux ou les accidents de la route. Tu me retiens au courant quand t'arrives, savoir si tu peux accéder ou pas, récupérer la SNU. Les camions arrêtés à Paris ont pu repartir en début d'après-midi, mais un autre blocage les attendait à 17h en Ile-de-France. Donc on va essayer de libérer le maximum de véhicules et de conducteurs qui sont bloqués sur le créneau de 4h, tout en sachant que malheureusement, ceux qui vont partir ou ceux qui vont essayer de rentrer risquent aussi également d'être bloqués à partir de 17h au vu des arrêtés préfectoraux qui vont retomber. On a fait un point par tous les exploitants pour qu'ils mettent leurs conducteurs qui sont bloqués avec les clients en face. Les clients, les lieux où ils sont bloqués, c'est juste pour que n'oublie personne. Un vrai casse-fête en série. Les agents doivent jongler entre toutes ces informations pour tenter de satisfaire les fournisseurs, les clients qui attendent les livraisons, mais aussi les routiers quelquefois bien seuls dans la neige. En fait, il est chez le client, mais le client ne va pas du venir ce matin pour travailler, faute de neige, et du coup, je ne sais pas s'il va pouvoir récupérer sa SMIC pour rentrer sur Caen avant que l'interdiction soit remise en place. Ça demande un changement d'itinéraire pour descendre. Je suis en train de voir avec mon client, c'est du vin, en fin de compte, qui part en conteneur au départ du Havre. Donc ça décale les horaires des bateaux. Chaîne transport, chaînes logistiques, ils décalent tout en fin de compte à cause de la neige. Donc ça rend les choses assez compliquées. Cette cellule de crise n'est pas au bout de ses peines. Demain risque d'être également une folle journée. Le gel s'invite sur les routes. Priorité est donc donnée au transport sur les voies dégagées. Ce camion part chargé, mais le cœur léger, direction Saint-Lô.